comment se fait le recrutement dans les entreprises du portefeuille particulièrement celle qui est financière spécialisée mesdames et messieurs merci beaucoup et en quoi dépendent leur autonomie administrative et financière voici les aspects sous lesquels on va s'étendre aujourd'hui dans entre les lignes votre émission préférée merci beaucoup nous recevons une nouvelle fois maître jean-marie claude dansa il est citoyen révolté mais il est aussi spécialiste de la question dont on va parler aujourd'hui maître bienvenue à nouveau dans entre les lignes merci dan c'est un devoir c'est un souci d'apporter le peu de lumière que nous détenons tout en rappelant aux frères et sœurs congolais que nous ne venons pas ici contre une personne voilà pourquoi nous avons pris l'habitude d'amener que des textes pour éviter de l'amalgame alors retenez aussi que les grands de ce monde ont déclaré ceci les problèmes ce n'est pas ceux qui font le mal et qui les commettent mais les pommes c'est cela qui regarde et qui ne font rien voilà pourquoi même dans notre constitution il est dit ceci quand vous êtes dans vous lisez l'article voilà 28 par exemple n'il n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal tout individu tout agent de l'état est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes commerces ok donc quand vous allez vous commencez par l'article 23 on va vous parler de liberté d'expression tout ça j'ai voulu juste préciser cet élément partant de ce que vous venez de dire nous allons plus commenter ici vous lisez la lettre de son excellence monsieur le ministre des finances il a cité l'article 72 pour les français septembre pour les belges de la loi numéro 16 bar 0 13 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'état avant d'entrer dans les commentaires je m'en veux vous lire cet article pour que vous compreniez que son excellence n'était pas à côté de la plaque d'accord article 72 ou 72 pour les hommes d'accord les candidats à la promotion remplissent les conditions suivantes première condition avoir accompli trois ans d'ancienneté au moins dans les grades immédiatement inférieures aux grades de promotion vous comprenez c'est la loi il n'y a personne qui ce qui est au dessus de la loi en trois ans minimum trois ans je vous donne c'est pour cela quand vous regardez parmi les raisons pour lesquelles les ministres des finances a fait rapporter la promotion d'une quarantaine d'agents parmi lesquels il y a ce qui mérite je peux citer par exemple le l'agent willy bouffou qui il mérite d'être même chef des divisions puisqu'il a même la série des numéros matric 470 mais on y a mélangé du meli melou sans avoir l'avis ou l'aval du ministre des finances je vous donne un cas sans vous arrêter maître est-ce que cette promotion n'est-elle pas faite sur autorisation du ministre de la fonction publique non il n'a pas les droits de le faire du moins directement nous avons lié avec vous les textes oui justement je vous ai parlé des synergies collectives les malheurs dans notre pays les chefs de l'état nomme souvent des gens qui n'ont pas une expertise dans certains domaines vous savez des secteurs comme fonction publique il faut au moins prendre comme ministre quelqu'un qui a un parcours des fonctionnaires c'est très important pourquoi oui puisque moi il a les atouts il maîtrise je vous ai dit une fois ici je me suis retrouvé à côté d'un conseiller principal des ministres qui me demande j'ai ainsi qui vous voyez les dégâts que nous commettons dans notre pays on n'est pas contre les gens mais nous voulons que les gens comprennent ce que nous faisons je vous donne un cas où est ce que j'ai mis ce papier que j'ai amené avec moi mais ça c'est un scandale non c'est dans la constitution puisque nous ne voulons plus venir avec le verbiage je vous donne un cas madame bweto nommer recruter au mois de juillet 2023 deux mois après l'arrivée du dégé actuel de la dégérate 11 mois après soit en juin 2024 cb chef de bureau voilà les lignes des raisons ça viole l'article 72 bien sûr je vous ai dit que le premier point dit avoir accompli trois ans dans les grades inférieurs à celui des promotions c'est pas moi qui ai inventé ça nous devons abandonner abandonner certaines histoires sales qui salissent même notre notre honneur notre pays c'est à dire quand vous êtes âgé à deux c'est à dire vous êtes diplômé d'état pour devenir chef de bureau il faut passer au moins 15 ans d'ancienneté et dans les cas d'espèce cette dame devait attendre 2026 pour connaître la première promotion c'est à dire âgé à 1 en 2026 aimons bien les textes appliquons nos textes ça ne coûte rien au jour d'aujourd'hui la dégérate a recruté 712 personnes or l'actuel déjà n'a même pas de trois ans la dégérate tu as quand même un m'a donné un monde de trois ans voilà 712 personnes à tabino et la plupart ne répondent pas au profil nous voulons que nos jeunes nos frères et c'est ce que j'ai dit dans une autre émission que il faudrait que le gouvernement ait une bonne des bonnes actions pour aider les jeunes gens à avoir du travail selon le profil un pays vous savez la chine s'est enfermée quand mao a pris le pouvoir pendant près de 50 ans les frontières fermées et quand la chine a ouvert les frontières qu'est ce que la chine a fait ils ont envoyé les jeunes gens à londres aux états unis en france partout là où il ya la technologie pour former des ingénieurs mais chez vous tout le monde est licencié en sociologie en droit en économie et allez voir comment la dégérate est maintenant pléthorique il n'y a plus de place où vous passez vous trouvez les gens comme des sardines dans une salle mais après entre nous j'essaie de me contenir j'ai non 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 martin literkin me sonner dans les oreilles c'est lui qui laisse le mal s'est dessiné et plus pire que ceux qui le promettent est ce que vous ne craignez pas avoir des petits soucis avec certains de vos collègues qui peut-être sont dans ce cas là mon cher ami je m'en fiche puisque pour ceux qui ne le savent pas je suis arrivé à la dégérate officiellement le 20 novembre 1997 vous comprenez ça j'ai failli laisser ma vie quelque part je l'ai dit l'autre fois on n'est pas contre que les gens trouvent du travail mais il faut que ce soit de la bonne manière papa les dégés actuels il n'a même pas des ans mais il y a déjà du chef de bureau quand même à un moment donné nous devons nous respecter ou bien on applique les textes oui on les applique pas comment vous pouvez comprendre donc cette dame va devenir chef de bureau pendant que les licenciés qui ont 20 24 ans sont encore des athées à 2 elle va commencer à les commander de vous trouver ça logique le même cas c'est pour vous il ya un autre là un certain ion de baco âgé a dit encore même condition mais curieusement touche comme chef de bureau à la duke voyez comment blague avec l'administration et nous on doit croiser les bras et les jeunes écoutez moi qui vous parlez je ne suis pas sain mais au moins on prend de l'âge on doit apprendre à être sage faut pas applaudir n'importe quoi ça je refuse quelles que soient les conséquences je dois affronter ça puis c'est anormal finalement on va construire ces pays où on a la guerre à l'est mais on a encore une guerre administrativiste puisqu'il suffit quelqu'un dès que le président donne l'ordonnance les combles que nous avons dans notre pays c'est ça on a un président trop trop gentil qui plébiscite les gens c'est une force oui mais gentil c'est une force pour un président dans certaines circonstances oui mais pas à tout moment puis ces gens leur comportement n'apporte rien de bon pour les chefs de l'état ça n'apporte rien faisons le bilan de chacun de ces ministres mais c'est pas normal le népotisme c'est encore à outrance on n'est pas contre je les dis je les répète contre les individus mais doivent apprendre à savoir respecter les textes le feu et tiennent ce qui dit a toujours rappelé ces choses le non respect des textes nous amène là où nous sommes donc entre dans tous les cas des figures tout ce qui a comme incidence sur les finances publiques doit requérir l'avis du ministre des finances mais vous risquez de de promouvoir les gens le ministre de ferrifuge des pays vous allez le faire quoi puisque tout doit être budgétisé c'est ce que disent les textes que les gens aient chercher cette loi et qui lisent puisque nous on ne lit pas on croit que l'autre fois j'ai répété nous devons cesser d'être importants il faut être utile pour les pays puisque les gens importants même quand ils n'ont rien fait dans leur village les villageois les acclament les congolais les acclament vous comprenez ça on ne peut pas encourager ça ça c'est très grave quand je vois les messieurs qui sont à la dégérate et qui vont bientôt aller en retraite ils sont toujours âgés à 1 à thé à 2 mais des petits arrivent des petites vies arrivent aujourd'hui puisque c'est les x y et les belles sœurs 2 elle si ses copines étaient chefs des bureaux et les gens trouvent que nous nous faisons mal en disant ces choses pas du tout vous vous dénoncez mais maintenant tu es une autre question qui se pose oui le ministre de la fonction publique en écrivant à son collègue des finances on en a parlé l'autre fois avait-il selon vous l'intention de revenir sur la décision du ministre des finances oui je pense que c'est peut-être dans ce sens seulement ce que je peux déplorer ce que nous entourons les autorités mais nous nous les aidons pas oui le ministre de la fonction puis je vous ai dit l'autre fois que c'est un garçon sympa et il n'est pas né de la dernière pluie bien sûr mais le comble et puis il faudrait qu'elle m'a donné qu'on arrête cette histoire de dynamique jean pierre liao des soutiens ceci au soutien le soutien comment encore il faut qu'on arrête ces histoires et c'est des gens comme ça qui font des cacophonies qui embrouillent même les autorités au lieu d'apporter des textes tout ce que j'ai dit s'il faut venir avec des textes et me contredire au lieu de passer dans des dix et sur internet et raconter des histoires innommables et inutiles et insensées on a même ignoré mon décret ça serait grave donc le problème si je dois revenir sur ta question c'est que il faudrait que le gouvernement puisse travailler comme gouvernement et qu'on arrête l'individualité voyez ça c'est comme ça qu'on a fabriqué comme à l'époque du deuxième de la deuxième république des hommes plus fort que les institutions ça partie des choses comme ça voyez donc comme je l'ai dit la fois passer la fonction publique ne doit pas recruter pour recruter sans qu'il y ait une demande un ministre peut refuser les gens qu'il veut qu'il va envoyer il peut refuser il est le patron de son département c'est ce que disent les textes faut pas mélanger les faut pas chercher seulement faire plaisir aux autorités faut leur dire la vérité c'est ça construire le pays vous voulez plaire à quelqu'un qui demain ne sera plus là il faut plaire à dieu pas aux individus il faut les respecter oui mais pas accepter avec les mains ce qu'ils font et qui ne cadre pas avec les lois l'esprit et l'être de nos textes légaux je vous ai bien j'ai lu ici clairement avant avoir accompli trois ans d'ancienneté au moins dans les grades immédiatement inférieurs aux grades de promotion mais toi directement chef de bureau alors que son grade de promotion c'est agé à 1 tout le bateau le bateau donc on doit clamer des bêtises pareil puisqu'il ya des gens depuis qu'on a connu l'internet android vous savez aussi répliquer bêtement et quand vous répétez vous allez chez les ministères tout bombardé non et c'est pour cela je demande aux journalistes de vous documenter c'est très important de vous de commenter sur la constitution sur les lois surtout quand il s'agit de telles matières vous les préparez ça ne coûte rien ça ne coûte pas de l'or c'est juste question de lire des lectures et de compréhension vous voyez ça au lieu de passer le temps dénigrer les autorités il ya des au moins je vous ai dit la fois passé que les choix parmi les meilleurs choix que le président fait actuellement il ya d'où d'où font pour ceux qui ont assisté à au vernissage de son livre ils ont suivi un professeur d'université qui a dit c'est si ces livres a été conçu par vous même mais d'autres et on lève on fait pour eux et puis ils viennent signer c'est un spécialiste des finances de finances publiques un spécial de la comptabilité vous savez un jour on est en pleine réunion avec les la mission des féminines je l'avais presque forcée à venir présider cette reine mais quand il a terminé les petits blancs qui étaient là s'est mis debout pour lui dire ça c'est c'était impeccable pour ces gens là ne les disent pas souvent les petits blancs il a trouvé mon zone de petit moi les occidentaux là c'est des petits tu vois ça mais donc nous devons mon souci c'est que les gens et de nommer nos autorités faut pas les pousser dans les hérésies notoires il faut leur montrer que voilà ici excellence pour mériter d'être excellence et voilà ce que dit les textes disent les textes ça 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 mais quand vous faites comme ça là ça ne va pas puisque aujourd'hui les chefs de l'état étaient amenés à signer des ordonnances des gens retraitables donc on a recruté quelqu'un directement directeur en violation de tout ça vous voyez ça donc nous devons apprendre à aider nos chefs on n'est pas contre nous on a les soucis tout ça et d'ailleurs la vraie réforme de la fonction publique c'est l'applicabilité de cette loi c'est cette loi qui donne on l'a jamais on l'a même pas assimilé mon part des fonds de gueule une forme pas si ça la réforme cette loi était fait a été fait ou conçu dans les méandres de la réforme la loi numéro 16 bar 0 13 ici c'était pour la refondation de la fonction publique moi je pense que ce que monsieur liao devrait faire c'est de multiplier cette loi en quantité industrielle pour les fonctionnaires sa fonctionnaire de l'état normalement devrait avoir cette loi ou effectivement et de temps en temps faire la mise à niveau pour la compréhension des c'est ça la véritable réforme en dehors de ça apprendre à tout le monde à saisir les quoi les laptops avoir à maîtriser l'informatique il n'y a pas autre réforme tout ce qu'on fait là c'est juste chercher à dépenser de l'argent gratuitement puisque malgré ça on voit toujours les vieillards qui viennent travailler avec des numéros matriculés 1 million 600 un pays où on ne suit même pas les les séries des numéros matriculés vous voulez vous développer quand vous comprenez ça aujourd'hui j'apprends qu'il ya les traités qui qui réclame leur argent si cela est vrai oui comment on est maudit des vieux papa qui commence à et qui ont longtemps travaillé parfois qui ont fait 40 ans de leur vie mais nous pour les payer comme une benda big et on est maudit à cause de ça il faut faire très attention regardez comment quand les banques ouvrent même avant que les banques en file indienne file indienne et des papas qui viennent des guilles là bas pour toucher quoi des minables montants récemment il y avait un militaire qui est décédé à qui s'en gagne voyez un peu des choses comme ça et au lieu que le gouvernement travaille à mettre de l'ordre dans ce secteur on est là en train de récruter c'est maintenant dans nos villages il n'y a plus personne pour qui tu veux mais le ministre des finances peut mettre peut-être de l'ordre dans oui mais c'est dans son secteur je vous ai lis les textes il n'est pas dehors des textes ça ne sert à rien faut pas avoir honte d'avoir fait une erreur la vie c'est comme ça quand on commet une erreur on peut réculer pour corriger et puis et puis moi je ne sais pas qu'est ce que nous avons fait au bon dieu pour avoir ces gens des des guerres inutiles tout ça quand vous suivez des prêts on voulait faire plaisir à une copine on voulait faire plaisir à un copain il n'y a que ça mais les pays continuent à sombrer voyez ça mais faites une descente à la dégénage il n'y a plus de place et ces gens sont beaucoup plus présents que quand il y a paix est-ce qu'il y a ce système là des agents qui viennent qui signent et puis ils partent ils signent et puis ils partent il y en a mais on le voit toujours des petits malins qui signalent à la place des autres il n'y a pas tellement les contrôles je crois que comme le ministre des finances a pris ses fonctions il n'y a pas longtemps là déjà devait aller au d'accord dans les nouveaux nouvelles immeubles là il y aura les systèmes d'empreintes comme on les fait à la banque centrale c'est à ce moment là que beaucoup vont vont comprendre ce que c'est là la rigueur de la loi donc j'aimerais ça metto banza oui à part l'article 72 ou 72 oui y a-t-il un autre une autre disposition pour qui ce qui contraint la promotion de des agents de carrière en tout cas les textes sont conçus pour qu'il y ait une sorte d'impeccabilité dans l'administration publique impeccabilité ou voilà il faut que les choses soient idônes regardez ceci on dit les candidats à la promotion remplissent les conditions suivantes nous avons déjà lu la première condition deuxième condition c'est ceci avoir obtenu au moins l'appréciation très bon lors des trois dernières cotations or la cotation ses parents c'est pour vous dire que on ne peut pas connaître une promotion sans avoir été coté mais malheureusement dans notre pays on l'appréciation très bon lors des trois dernières cotations expliciter un peu quand est-ce qu'on peut obtenir une mention très bon et quand est-ce qu'il y a cotation mais non ça c'est plus ou moins pédagogique oui c'est à dire que lorsque vous êtes agent vous avez un chef hiérarchique ok qui peut vous coter selon votre comportement votre façon de vous tenir votre façon de parler votre façon de travailler si vous travaillez avec abnégation tout ça ça c'est cote vous êtes régulier est ce que vous arrivez à temps tout ça ça c'est cote mais comme on a créé le dialogue à tout moment à tout point de vue on ne fait plus ces choses vous pouvez aller demander à un agent montrer nous votre dernière cotation c'est pourtant c'est la loi mais on ne l'applique pas voilà les pays mais les gens passent à l'intervention avec beaucoup de français je peux reprendre deuxième condition avoir obtenu au moins l'appréciation très bon lors des trois dernières cotations au moins une fois au moins donc c'est la cotation est annuelle maintenant quand on vous a coté trois fois on regarde ah non Dan c'est monsieur ça fait ah oui oui alors tu peux passer à l'échelon suivant ah oui mais ici non quelqu'un décide puisque le seul critérium c'est être belle et serre d'air ou copine d'air c'est ça les critériums dans notre administration et tout le bateau là on devient rébelles non c'est anormal tu vois c'est très grave troisième condition il y en a combien en fait trois avoir participé avec succès et s'être classé à un ordre utile à un concours organisé pour les passages d'une catégorie à une autre à l'exception de la première catégorie dont les conditions énumérées ci-dessus sont requises pour les passages d'un grade à un autre vous voyez les conditions sont là il faut lire ces textes et je continue en cas d'égalité là ici la troisième condition c'est quand il y a concours oui oui vous voyez ça oui oui alors il faut l'avoir passé avec brio mais malheureusement maintenant il a commis un bout de papier au téléphone et dit j'ai mon neveu là-bas et ici oh oui excellence oui 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 on amène un neveu là et un bourrique hein un bourrique là on met et puis deux jours après au chef des bureaux mais les gens assidus sont là mais vous ne savez pas ce qui est dans leur coeur et c'est comme ça des gens pareils si on leur donne les armes ils vont prendre puisqu'ils ne sont pas placés dans de très bonnes conditions comment voulez-vous vous trouver quelqu'un qui a 20 ans 24 ans mais il y voit un petit monsieur qui vient d'arriver qui a peut-être l'âge de son fils le loi commis chef des bureaux a commandé et vous vous les gens trouvent ça bien c'est inacceptable il faut aider et l'IAO et le ministre des finances publiques et tous les ministres qu'ils comprennent les biens fondés tout à fait d'appliquer les textes par moment mais ce que vous dénoncez vous le dénoncez simplement au sein d'une entreprise de l'état oui ça peut être un exemple pour les autres pour les autres entreprises oui ça vaut pour tout le monde c'est la même chose voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux journalistes apprenez à lire les textes du pays qui régissent certaines structures comme ça vous allez aider les gens à comprendre que non dans l'administration il y a ça, ça, ça non, non quand vous passez comme oh non, voilà pourquoi oui, j'ai travaillé avec monsieur Pamba et j'ai découvert en cet homme un homme ceux qui parlent là qu'ils aillent faire n'en fuisquer un débat avec lui comme ça on va voir s'ils peuvent si je vous lis les cursus de monsieur Pamba vous allez vous étonner c'est un fonctionnaire tout fait les autres sont des politiciens c'est un technocrate oui et il a sa place ça je vous l'ai dit j'avais dit à l'époque je crois que c'était devant toi que si le président pouvait nommer ces messieurs j'ai eu à le voir il est vous savez nous quand quelqu'un est intelligent il est intelligent il est intelligent on l'applaudit on n'est pas contre il ne faut pas avoir il n'y a qu'en Afrique ou quand on plébiscite quelqu'un ça devient un problème la jalousie moi de ma nature même au travail quand je découvre oh Dan il est terrible je m'attache à toi tu deviens mon ami pour que je pique un peu de ton savoir il ne faut pas voir la jalousie là où il n'y en a pas et si le ministre pouvait comprendre c'est que c'est la synergie commune on n'allait pas connaître ces gens de bêtises et vous avez vu la lettre de son exam monsieur le ministre de la fonction qui dit que j'ai appris par la voix de la presse c'est comme quelqu'un qui dit par la rue non et puis la lettre ne lui était pas dessinée je vous ai rappelé que la fois passée la lettre des ministres de la fonction publique n'a aucun rapport avec les deux lettres où la première est celle qui est encore renforcée des ministres des finances d'accord maître c'est tout ça c'est les gens autour des autorités qui créent toujours des entrechocs d'accord maître mais avant qu'on revienne sur vous avez dit qu'on va revenir sur la question de l'autonomie administrative et financière des entreprises et j'aimerais qu'on puisse vider d'abord les conditions oui il y en a trois trois bon ici les gens peuvent lire toutefois les conditions de promotion de l'agent effectuant la carrière plan et je vais expliquer ce que c'est sont déterminés par voie des règlements d'administration carré plan c'est les chauffeurs les huissiers et généralement qui n'ont pas de diplôme tout ça c'est ça qu'on appelle carrière plan d'accord puisque vous n'allez pas prendre un huissier qui n'a ni titre bon ça arrive des fois mais puisqu'il y en a qui font un effort pour obtenir un fils que le diplôme d'état là on va tenir compte mais la carrière plan c'est ça tout à fait mais maintenant l'autonomie administrative et financière des entreprises du portefeuille qu'en est-il précisément et que dit la loi par rapport à ça oui malheureusement je n'ai pas amené je l'avais dit la fois passée c'est à dire c'est la loi qui a déterminé qu'il est doté au sein il est créé au sein du ministère des finances un service public dénommé dégérard je ne peux pas je vais j'ai donné juste le cycle c'est à dire doté de l'autonomie administrative et financière pourquoi puisque quand vous allez dans l'organigramme des secrétariats généraux aux finances vous ne trouverez pas la dégérard de là-dedans il y a d'autres directions qui s'occupent peut-être de la comptabilité et je ne sais et consorts mais ici c'est en quelque les régies financières en général dépendent directement des ministres des finances ils ne sont pas dans dans les secrétariats généraux aux finances qui s'occupent d'autres choses alors c'est comme ça qu'on a parlé de l'autonomie administrative c'est par rapport au secrétariat généraux aux finances vous voyez deuxième chose comme je l'ai dit la fois passée la rétrocession c'est en rapport avec les réalisations si vous avez fait par exemple 2 milliards je l'ai dit la fois passée vous avez il y a 10% qu'on remet dont 5 pour les services d'assiettes c'est long au prorata des mobilisations des recettes ce n'est pas plus toi tu as produit 1000 Zahir qu'est-ce que je raconte ça je suis rentré 1000 francs on va te donner plus que non c'est comme ça à l'époque on avait parlé des services majeurs des services d'assiettes comme hydrocarbures mines pétentiques ce sont des grandes administrations qui produisent qui font qu'il y ait beaucoup de recettes alors à ce moment là c'est au prorata de les réalisations ils ont quelque chose par rapport à la rétrocession tandis que la dégérade avec ces 5% ça ne va pas aller chez les ministres non ça c'est pour selon l'organisation interne il y a par exemple autant de pourcentages pour les fonctionnements autant de pourcentages pour l'encouragement des agents qui ont mobilisé qui ont travaillé qui ont redonancé il y en a qui ont même fait des dossiers qui ont qui ont produit des bons à payer tout ça voilà donc c'est ça l'autonomie merci beaucoup de nous avoir donné la lumière sur cette question de recrutement mais avant de finir parlons un peu d'actualité UDPS aujourd'hui est en plein mouvement il y a une trentaine de secrétaires nationaux qui ont signé le départ d'Augustin Kabouya aujourd'hui vous qui avez vu UDPS naître et grandir aujourd'hui au pouvoir quelle est votre interprétation des faits bon c'est quand même lamentable mais bon c'est des cas des choses qui arrivent même j'ai vu à une certaine époque les républicains aux Etats-Unis ils avaient connu ces gens des sous-bresseaux mais ce qui m'inquiète c'est le silence du chef de l'Etat mais il est chef de l'Etat il n'est pas chef de comment il est on est en politique papa il n'est pas dit qu'il doit passer à la télévision pour faire du bruit non il a des canons de façon discrète il peut donner de l'ordre il y a le patriarche Munkaba qui en a parlé lui demandant de mettre fait à cette cacophonie puisqu'il peut beau être président de la république mais c'est son image qui est écorchée mais il n'est pas président du parti j'ai dit bien il peut beau être président de la république mais comme sa base c'est là-bas il peut beau faire un effort pour être à l'écart mais c'est son image qui est écorchée c'est ça la vérité il faut être pragmatique il doit être apparemment vous l'appelez à faire tout non 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 ce n'est pas qu'il doit tout faire mais au moins il y a des canons qu'il peut utiliser sans que personne les sente mais au moins on sent qu'il y a de l'ordre puisque maintenant c'est la cacophonie là-bas on ne sait plus qui est dans le bon sens vous voyez un peu ça il y en a qui acquise Manabute Kabouya il ne sait pas administrer les partis il y en a qui sont pour lui donc tout ça c'est devenu trop pendant qu'on est en guerre à l'Est vous voyez un peu si je m'excuse est-ce que vous pensez qu'il y a une ménoie c'est devenu une habitude dans notre pays quand quelque chose ne marche pas moi ici on met taxe de tout donc quand quelque chose ne marche pas et qu'on veut dénoncer non il y a des gens qui l'ont envoyé non moi je pense que ce n'est toujours pas ça il doit y avoir les gens qui ont accumulé les déceptions en déceptions bon chacun a son côté il y a ceux qui sont qui sont accros au secrétaire général Kabouya et d'autres qui ne jurent que par son départ bon en tout cas comme je l'ai dit il faut que l'autorité morale donne le donne du canon il y a toujours une façon d'une façon ou d'une autre qui peut mettre fin à ça c'est simple mais quel conseil pourriez-vous donner à Augustin Kabouya aujourd'hui si vous aviez l'occasion de lui parler souvent je n'aime pas me prononcer sur ce genre de questions puisque les gens vous donnent l'impression qu'on croit qu'il est de l'autre camp puisque chez nous j'ai vu je crois dans quel pays où quelqu'un a été secoué comme ça il a démissionné mais comme nous on a un problème de culture sur ce point là je ne sais pas c'est pourquoi je ne veux pas trop me prononcer puisque d'une manière ou d'une autre j'ai toujours apprécié le CG Kabouya puisque malgré tout ce qu'on peut dire je ne dis pas qu'il est meilleur mais au moins il a su résister contre vent et marée mais bon donner une position je suis débitatif là-dessus j'ai pris le bon Dieu pour qu'il y a calme et c'est lui qui peut mettre fin à ça c'est le chef de l'État d'une manière ou d'une autre pas de façon directe il peut mettre fin à ça puisque même après son mandat il va rester dépaisse c'est simple c'est un peu ça vous comprenez oui mais la question que beaucoup se disent que se pose plutôt c'est que on n'a jamais vu ça d'un parti présidentiel que ce soit au Congo sous le maréchal Mobutu ou bien sur Joseph Kabila qu'est-ce qui se passe exactement est-ce que l'UDP s'était préparé dans ces pays il y avait un chef d'État quand il convoque les autres il met le revolver sur la table non non là c'est dans des pays dans des régimes dictatoriaux moi par contre malgré tout ce qui se passe là mais au moins c'est un parti qui démontre que là il n'y a personne qui peut manipuler personne chacun quand ça ne va pas il dénonce c'est pas comme ailleurs ceux qui ont mais qui non ils sont c'est vraiment les démocrates les gens d'abord c'est un parti de masse il faut faire attention c'est un parti de masse les autres partis comme le PPC c'était un parti de cadre mais pas l'UDP l'UDP c'est tout le monde c'est un parti de masse mais seulement je crois qu'ils n'ont pas eu le tact pour bien former informer les jeunes gens ils ont préféré évoluer puisque les gens ce qu'il y a à la base c'est quoi puisque j'ai suivi quelques jeunes qui me côtoyent d'ailleurs ils me disent mais comment donc nous nous sommes comme nous tu vois un peu des choses comme ça et quand ils voient les fils des mais nous étions tous sous l'arbre ici c'est ça qui crée tous ces désordres mais finalement nous on est venu accompagner c'est un peu ça qui fait que les gens sont frustrés et je ne sais pas quel mécanisme il faut faire or c'est très facile de créer de l'emploi pour que tout le monde soit occupé vous voyez par exemple j'étais à Nguiringuiri il y a 2-3 jours j'ai vu dans un collecteur bouché mais les gens assis en train de vendre mais tout ça ça pouvait créer on pouvait former les jeunes gens qui sont puisque tout le monde à l'UDP ce n'est pas les CV il y a ceux qui en ont et ceux qui méritent former-les donner leur les matériels pour vider les caniveaux et on leur paye ça ne coûte rien il y a de l'argent dans ces pays mais les individus sont ce qu'ils sont donc c'est un peu ça les chômages vous trouvez allez à l'UDP vous trouvez les gens qui quématent et bâti au pouvoir et voilà tout ce qu'on n'a pas su gérer les ambitions de tout un chacune on n'a pas su je ne dis pas qu'on devait donner du travail à tout le monde ça n'arrivera pas mais au moins s'il y a une centaine et qu'on a su faire donner du travail même à 60 ils vont de temps en temps secourir les autres mais ici vous trouvez les gens c'est pourquoi nous autres ici on n'y va jamais et dès qu'on nous voit c'est un problème donc la difficulté c'est à ces niveaux-là il y a la gestion des ambitions et c'est comme ça des gens comme ça arrivent au pouvoir ils ne savent plus gérer les ministères puisqu'ils même n'ont pas su comment gérer les autres c'est ça la grande difficulté dans un pays où quelqu'un est issu par des lits de PES mais il a un groupe de jeunes gens si tu es ministre par exemple Dan au Dynamique Dan des histoires quand vous allez en France vous trouvez Antale ou Atale plutôt avec au Dynamique Atale quand on manque à faire c'est toujours comme ça des choses à mettre de côté construisons le pays avec nos textes ici mais quand on vient sur le plan d'ailleurs c'est l'homme de tel il veut être c'est sûr non on a tous des ambitions mais moi j'ai pris le bon Dieu pour que la sagesse règne à l'ue de PES et que le président puisse mettre fin à ça d'une façon ou d'une autre merci merci beaucoup maître Jean-Marie Claude Banza on a on a poussé nos minutes mais on va prendre une dernière question maître Banza qu'est-ce que nous devons votre passage ici qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit de votre passage aujourd'hui dans cette émission mon souci c'est d'apprendre aux uns et aux autres comment fonctionne la fonction comment on peut devenir AGA1 ATA2 ATA1 CB CD directeur vous voyez ça je m'excuse directeur regardez la configuration de nos secrétaires généraux ils sont arrivés à être secrétaires jusqu'à vous regardez d'un jeune homme au secrétaire général je le répète souvent à l'époque quand on vous présente si vous voyez papa dans des ans il va en retraite mais si vous trouvez un jeune homme là et puis dans d'autres pays non non ce sont les textes qu'on doit qu'on doit appliquer pas embêter les gens au rajeunissement quand on nous a retourné les gens de 82 ans on a rajeuni quoi tu vois nous parlons d'une chose et le contraire à la fois mais viens il y a un passé retourné à la dégénage alors qu'il était retraité depuis 2009 et vous voulez qu'on développe le pays comme ça et j'apprends aujourd'hui que beaucoup de retraités réclament leur 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 indaminité il semble que c'est pas vrai ou faux mais c'est à vous d'aller vérifier puisque au moins vous êtes journaliste non je demande aussi à nos autorités ça ne sert à rien de vouloir museler les gens non la constitution nous protège on ne peut pas continuer à fermer les dents pendant qu'il y a des injustices criantes et nous allons tout le temps s'incliner devant de telles hérésies non respectons quand même et je voudrais profiter de cette occasion je demande au ministre des finances d'instruire toutes les régimes financières même à travers une arrêté que tout celui qui sera qui est dégé n'amène pas son village directement chargé d'émission assistant non 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 puisque quand vous êtes assistant vous avez les grades de chef de division enfin vous êtes vous avez l'équivalent vous êtes payé comme chef de division quand vous êtes chargé d'émission vous êtes payé comme chef de bureau alors on prend quelqu'un qui vient dans les villes comme ça je souhaite que le ministre des finances instruise toutes les régimes par un arrêté d'ailleurs pour être chargé d'émission ou assistant dans la coordination du secrétariat du directeur général dans une des régimes financières il faut avoir une ancienneté d'au moins 15 ans au moins 15 ans oui oui pas que quelqu'un qui vienne sans numéro matricule assistant et puis après vous trouvez quelqu'un qui devient chef de bureau ou chef d'édition comme numéro 1 600 1 500 c'est ça ce n'est pas beau puisque l'homme blanc a créé les numéros matricules pour permettre à ceux qui accomplissent les temps révolus partent en retraite les autres arrivent maintenant vous allez allez voir vous trouvez quelqu'un qui a le numéro matricule 310 il est encore à TA1 et un individu 1 500 ou 1 000 6 ça il est directeur ou bien il est chef d'édition non un peu d'élégance dans ce que nous faisons ce que nous disons ici on n'est pas contre personne ça ne sert à rien vous allez contredire quoi allez voir sur dans toutes les administrations vous trouvez quelqu'un avec 1 million numéro matricule 1 million 6 cents quelque chose or c'est une série de recrutements mais vous vous êtes déjà cadre de commandement avec sa commande voilà l'anarchie et nous dénonçons ça d'accord maître jean-marie-claude banza citoyen révolté mais aussi spécialiste de la question il est agent de carrière depuis plus de 25 ans donc il connaît bien un peu mieux ce domaine là ce secteur là il a donc l'expertise merci beaucoup maître jean-marie-claude banza pour avoir disposé votre temps merci beaucoup de venir parler mais aussi cette émission a la vocation d'être pédagogique pour ceux qui ne savent pas d'apprendre et d'être éveillé par rapport à ça merci beaucoup j'invite au moins que nos amis aient l'habitude d'aller acheter des textes pour les livres ça ne sert à rien de vouloir faire plaisir à son oncle qui commet des erreurs et vous trouvez que c'est normal puisque les gens vont les voir alors que vous pouvez l'aider on n'est pas on n'a pas comment on appelle ça on ne connaît pas tout mais on peut recourir à d'autres personnes c'est ce qui est important merci Dan merci beaucoup maître merci à l'équipe qui m'a accompagné le directeur technique et son assistant merci également monsieur Henri qui nous a aidé à préparer l'émission on se retrouve donc prochainement avec le même plaisir merci beaucoup